Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une revue d'un produit. Donc j'ai un petit peu traîné à vous la faire puisque j'ai voulu le retester plusieurs fois pour vous fournir un avis vraiment complet. Donc il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, de la petite poudre exfoliante métamorphose de chez Sephora, qui se présente dans un petit packaging comme ça. Donc c'est un produit qui je trouve a fait un petit peu de bruit à sa sortie et on n'en a plus trop entendu parler après. Et donc voilà, je vous avais demandé si ça vous intéressait une revue sur ce produit-là. Donc c'est ce que je vais vous faire puisque j'ai envie de vous faire garder votre argent. Ça ne vaut vraiment pas le coup pour moi, donc je vais vous expliquer pourquoi et je vous dis tout tout de suite. Alors c'est un produit que vous pouvez retrouver dans les Sephora et directement sur le site. Donc sur le site il est au prix de 13,95€ puisque maintenant il y a de temps en temps des différences entre virtuel et réel. Donc 13,95€ pour 40 grammes de produit mais clairement le rapport quantité-prix est très intéressant puisqu'il n'en faut pas énormément à chaque utilisation. Donc ça vous dure vraiment une éternité. Moi j'ai l'impression qu'on dirait que je ne l'ai pas utilisé du tout. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai vraiment descendu que ça alors que j'ai dû l'utiliser au moins une bonne dizaine de fois, voire plus. Bon une dizaine de fois. Bon une dizaine de fois. Puisque c'est vraiment un produit à ne pas utiliser trop souvent. Donc quand je regarde les commentaires sur le site je ne comprends pas. Déjà c'est un produit qui notait 5 étoiles et tout le monde dit que c'est un produit qui est doux. Enfin du moins beaucoup de personnes pensent que ce produit est doux. Personnellement je n'ai jamais rencontré de produit aussi agressif que ceci. Donc je vous explique. C'est un produit qui peut s'utiliser soit une fois par semaine en gommage classique, soit à la limite tous les jours ou tous les 2-3 jours mélangé à son nettoyant pour visage. J'ai tenté de l'utiliser comme ça pour avoir un résultat plus doux en le mélangeant à une mousse nettoyante et à un gel. J'ai essayé les deux. Clairement ça ne servait à rien puisque du coup je perdais complètement mon produit dans mon nettoyant. Donc au final ça ne me servait à rien. Donc je me suis dit je ne vais pas m'exfolier la peau tous les jours pour que je ne vois pas de résultat concret, que je ne vois rien du tout. Donc j'ai préféré le garder en exfoliant hebdomadaire en sachant que je ne peux pas le faire une fois par semaine. La toute première fois que je l'ai utilisé j'avais attrapé un coup de soleil sur le nez. Et il faut savoir que moi mes problèmes au niveau de mes pores c'est surtout au niveau de mon nez et sur les ailes du nez. Donc quand je me nettoie le visage et même quand je me fais un gommage du coup, c'est vrai que c'est une zone où j'ai tendance à repasser plusieurs fois pour vraiment venir nettoyer mes pores au maximum. Mais je ne frotte pas dur. Enfin je veux dire j'ai un mouvement assez énergique mais je n'appuie pas comme une barbare. La première fois que je l'avais utilisé j'avais donc un coup de soleil qui était quand même en bonne voie de guérison. Et du coup je m'étais dit je vais le tester comme ça, ça va me retirer toutes les cellules mortes. Je n'ai rarement, j'ai rarement eu aussi mal après tout simplement ce qui s'est passé et je sentais le produit continuer à me brûler la peau. A ce niveau là j'avais clairement une plaque rouge. Alors si vous voulez voir je crois que c'est dans ma vidéo produit terminé du mois de juillet où on voit clairement que j'ai deux zones rouges là. Mais je crois que je le dis aussi dans la vidéo, je ne sais plus. Bref, là j'étais rouge et en fait ma peau faisait clairement brûler. En gros les pores étaient apparents mais d'une façon bizarre et la peau lisse, brillante, brûlée. J'ai eu mal pendant à peu près 4 jours et en fait ce qui m'a sauvée c'est tout simplement à l'époque la Cicalfate d'Aven que j'appliquais vraiment en couche plus ou moins épaisse histoire de rattraper ma peau après le coup de soleil et surtout après ça mais vraiment une fois que je l'avais rincée ça me brûlait. Et cette sensation de brûlure je l'ai à chaque fois alors que je me méfie de ce produit. Ce ne sont pas vraiment des grains qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment un peu comme un peeling un peu chimique. On sent de toutes toutes petites particules mais un petit peu, c'est plus petit que des grains de sable au final. Donc au niveau de l'application, de comment ça se passe, comment ça se transforme, je vous montre ça tout de suite en image. Sous-titrage ST' 501 Dans cette représentation, je n'ai pas mis assez d'eau puisque clairement il faut vraiment avoir les mains très mouillées, mettre sa poudre, donc comme vous avez vu grosso modo sur la taille de ma peau mais vraiment c'est saupoudré, donc il y a une épaisseur très très fine et après de remettre de l'eau ce qui fait que la poudre se transforme en espèce de voile un peu lactée et un peu moussant et du coup on va venir se gommer le visage après et on rince. Alors donc il y a cette espèce de sensation de petit grain, on sent que ça gomme du coup donc on se dit pourquoi pas mais à chaque fois après quand je me rince le visage, alors déjà ma peau n'est pas douce, ma peau est sensibilisée, c'est à dire que je la sens vraiment hyper sèche, elle me tire et mon sérum hydratant est juste un dieu, juste à vrai puisque j'ai vraiment la peau qui crie soif. Donc certes elle est décapée mais elle est trop décapée. Donc voilà, après au niveau des résultats du coup je peux pas vous dire si ça affine le grain de peau ou ce genre de choses puisque clairement je ne peux pas l'utiliser une fois par semaine, c'est trop corrosif pour moi. Pourtant je n'ai pas spécialement la peau hyper sensible, j'ai la peau un peu sensible, je vous l'accorde, j'ai pas la peau la plus coriace du monde, j'ai pas une peau de croco sur la tronche mais ça me sensibilise vraiment beaucoup le visage. Je vous ai déjà dit pour plusieurs nettoyants visages qui étaient pour les peaux mixtes à grasse qu'après le lavage j'avais quand même ma peau qui tiraillait. Là c'est clairement ça et même au niveau du toucher, c'est désagréable. La peau s'est même plus décapée à fond, ça fait pire que ça. Donc j'aime pas du tout la sensation après, la sensation pendant. Après au niveau de l'odeur, il n'y a rien de spécial à dire. C'est que ça sent rien du tout et mouillé ça sent un petit peu le produit l'avant mais sans plus. Donc si vous avez la peau sensible ou vraiment un tout petit peu sensible, je ne vous le conseille pas du tout puisque moi à chaque fois du coup j'ai mal. Là encore pour vous préparer cette vidéo quand je l'ai fait du coup, après j'ai senti pendant à peu près 3 heures encore que ça me chauffait à ce niveau là. Donc certes c'est la zone où je vais le plus passer puisque c'est vraiment la zone à gommer le plus. Mais à chaque fois ça me brûle la peau pendant plusieurs heures après donc je ne trouve pas ça normal. Même après que j'ai appliqué mon soin hydratant, je sens encore un dérangement. Donc voilà clairement ce n'est pas un produit que je vous conseille. Actuellement je dois l'utiliser plus aux alentours d'une fois par mois. Vraiment une fois par mois histoire de me dire je me fais un gros nettoyage. Donc là voilà c'était la fois de novembre, de décembre, je ne le réutiliserai pas avant le mois de janvier. Il n'y a pas de petit pot disant qu'on peut le garder 6 mois, 12 mois, 24 mois. Puisque étant donné que c'est de la poudre, il n'y a absolument pas d'eau à l'intérieur. Qui dit absence d'eau dit absence de bactéries. Donc s'il n'y a pas de bactéries le produit ne se perd pas. Donc après je pense que ça ne doit pas se garder 5000 ans. Mais donc voilà, même si je ne l'utilise qu'une fois par mois, je pense que dans 3 ans ce produit sera encore bon. En sachant que là ça doit faire 6 mois que je l'ai et qu'il a descendu de 2 mm. Donc voilà, c'est vraiment pas un gommage que je vous conseille. Si vous voulez tester les sortes de peeling un peu comme ça, allez-y. Puisque du coup ce n'est pas non plus le plus cher de sa catégorie. Moins de 14€ c'est toujours mieux que 30 ou 40€. Mais si vous cherchez un gommage sympa qui respecte quand même la peau. Ce n'est pas le gommage que je vous conseille. En sachant que du coup à la base j'ai vraiment pas la... J'ai la peau mixte. Mixte à imperfection. Donc ce ne sont pas les peaux les plus sensibles qui existent. Donc voilà, c'est vraiment pas un produit que je vous conseille. Pour une fois j'espère que vous n'allez pas me dire que je vous ai fait dépenser de l'argent. Que je vous ai tenté. Puisque c'est souvent le reproche qu'on me fait. Là je vous dis que je n'ai pas aimé ce produit. J'espère que cet avis du coup vous sera utile. Si vous vous posez des questions concernant cette petite poudre. Moi du coup ça m'a fait plaisir de vous rendre service. Puisque c'est vrai que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'avis concernant ce produit. Je vous fais donc d'énormes bisous. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao !